Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, rende joie d'être là avec vous, avec toi, en ce jeudi 14 juillet. Et chaque jeudi, je vous rappelle toujours de prier pour l'unité de l'Église, pour l'unité entre nous les chrétiens, pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations, et d'avoir toujours un cœur qui veut vivre davantage de l'Eucharistie, se nourrir de l'Eucharistie, spécialement jeudi, mais chaque jour, et aussi d'adorer, de prendre le temps d'adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Esaïe chapitre 26, à partir du verset 7. Le sentier du juste, c'est la droiture. Tu as plané la droite trace du juste. Oui, dans le sentier de tes jugements, nous t'attendions, Seigneur. À ton nom et à ta mémoire va les désirs de l'âme. Mon âme t'a désiré pendant la nuit. Oui, au plus profond de moi, mon esprit te cherche, car lorsque tu rends tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. Seigneur, dans la détresse, ils t'ont cherché, ils se répandirent en prière, car ton châtiment était sur eux, comme la femme enceinte à l'heure de l'enfantement. Souffre et crie, souffre et crie dans ces douleurs. Ainsi étions-nous devant ta face, Seigneur. Nous avons conçu, nous avons souffert, mais c'était pour enfanter du vent. Nous n'avons pas donné le salut à la terre. Il n'y en a pas d'habitants au monde. Tes morts revivront, tes cadavres ressusciteront. Réveillez-vous et chantez, vous qui habitez la poussière, car ta rosée est une rosée lumineuse, et le pays va enfanter les ombres. Alors, ici, la parole nous dit « Mon âme, dans le sentier de tes jugements, nous t'attendions, Seigneur, à ton nom et à ta mémoire, va les désirs de l'âme. À ton nom et à ta mémoire, va les désirs de l'âme. Mon âme t'a désiré pendant la nuit. » Ici, la première partie de ce psaume nous montre, nous dit, le chemin du juste, c'est la droiture. Le Seigneur a plané la droite, la droite trace du juste. Et après, le Seigneur, vraiment, va venir nous donner ces jugements. « Notre âme, le désire, le Seigneur, même pendant la nuit. » Au plus profond de moi, dit la parole de Dieu, du prophète Isaïe, « Mon esprit te cherche, car lorsqu'ils auront tes jugements pour la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Vous savez, Seigneur, nous devons dire, « Mon âme te cherche, mon esprit te cherche, je te désire, mon âme te désire, même pendant la nuit. » « Seigneur, tu nous assures la paix, et même toutes nos œuvres, tu les accomplis pour nous. » Ici, après, le verset 16, « Même dans la détresse, et t'enchercher, et se répandir en prière, car ton châtiment était sur eux. » Ça veut dire, dans le bonheur, dans le malheur, ça veut dire, dans la joie, dans la tristesse, tous te cherchent, Seigneur. Tous se tournent vers toi, en prière, même si ton châtiment était sur eux, dit la parole de Dieu. Ça veut dire, même s'il a un poids, mon âme te cherche, tu cherches ta parole, elle se tourne vers toi, Seigneur. Et vraiment, que le Seigneur vienne nous donner sa grâce, comme la rosée, comme cette rosée lumineuse. Que le Seigneur vienne vraiment nous bénir, nous devons demander cela, aujourd'hui. D'accord ? Maintenant, le psaume, aujourd'hui, c'est le psaume 102, à partir du verset 13. « Mais toi, Seigneur, tu trônes à jamais, d'âge en âge mémoire de toi. Toi, tu le détresseras à tendrie pour Sion, car il est temps de la prendre en pitié, car l'heure est venue, car tes serviteurs enchérissent les pierres, pris des piétés pour sa poussière. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre, ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. On écriera ceci pour l'âge à venir, et un peuple nouveau louera Dieu, et s'est penché du haut de son sanctuaire, « Le Seigneur est déçu à regarder sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. » Le Seigneur, vraiment, vient écouter ton soupir, notre soupir du captif, de nous tous, et de ceux qui sont dans la mort. Le Seigneur se penche de son sanctuaire vers toi, non pas seulement vers la terre, et un peuple nouveau louera le Seigneur. Et que, vraiment, le Seigneur vient pour rebâtir Sion et sera vu dans sa gloire. Le Seigneur ne va pas mépriser notre prière. Vraiment, que le Seigneur puisse venir nous. « Toi, tu le dresseras, attendre pour Sion, car il est temps de la prendre en pitié. » « L'heure est venue. » C'est l'heure du Seigneur qui vient à notre rencontre. Viens vers toi, viens te visiter aujourd'hui. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sur le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis douziable de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est facile et mon fardeau léger. » Le Seigneur nous demande à nous tous de nous mettre à son école, sur tout ce qui est peiné et ployé sur le fardeau. Et le Seigneur nous dit, « Je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école. » De nous mettre à l'école du cœur de Jésus, qui est douziable du cœur. C'est pour cela qu'il nous faut de tant de prières, de tant d'adorations, de nous mettre vraiment en présence de Dieu, pour pouvoir présenter à Dieu nos peines, nos fardeaux, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes. Présenter tout cela au Seigneur. Mais en même temps, de recevoir son joug et son fardeau, qui est léger et aisé. Que le Seigneur vraiment vienne visiter nos cœurs, nos âmes, et que nous puissions vraiment, dans ce cœur à cœur avec Jésus, de répartir avec le cœur en paix. Et que la grâce de Dieu vienne vraiment nous retresser, nous fortifier, pour pouvoir vraiment marcher à la suite de Jésus. Et pouvoir communiquer cette paix, ce fardeau, ce joug léger, que le Seigneur veut nous communiquer. Ça veut dire que Jésus fait un échange avec nous. Le Seigneur prend nos poids, nos péchés, et le Seigneur nous communique sa grâce, son amour et son pardon. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui. Nous célébrons aujourd'hui saint Camille de l'Hélice. Je dois commencer par la charité, comme étant la racine de toutes les vertus, et un charisme plus familier à saint Camille que tous les autres. Je dirais donc qu'il a été embrasé par l'ardeur de cette vertu, non seulement envers Dieu, mais aussi envers son prochain, et spécialement envers les malades. C'est au point qu'il lui suffisait de les apercevoir pour sentir son cœur se fondre de tendresse et oublier entièrement tous les plaisirs, les agréments et les attachements terrestres. Il paraissait, lorsqu'il servait n'importe quel malade, comme s'absorber et s'est consumé dans son extrême ferveur. Il aurait volonté prise sur lui leur accablement ou n'importe lequel de leur mot pour soulager leur douleur ou guérir leur maladie. Il voyait en eux la personne du Christ avec une telle vivacité d'imagination que souvent, en servant leur nourriture, il les considérait comme étant ses Christs, au point qu'il emplorait de la grâce et le pardon de ses péchés. Il s'était né devant Dieu avec autant de respect que s'il avait été réellement et personnellement en présence du Seigneur. Mon Dieu, quelle beauté ! Et maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu te prie, on vous bénisse et on vous garde les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen.